Bonjour, François Pruise du gym d'entraînement privé Elite Coaching à Montréal. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur les profils de neurotransmetteurs en utilisant le test de Dr. Braverman. Je fais ce test-là parce que beaucoup de nos clients nous posent des questions sur l'interprétation de leurs résultats, puis aussi pour te donner des informations un petit peu comment nous autres on travaille chez Elite Coaching, comment utiliser ça, le test de profil de neurotransmetteurs. Le test, on peut le trouver sur Internet. Il faut juste Google Dr. Braverman, puis tu vas trouver le test. Il y a deux parties. Il y a la dominance puis la carence en neurotransmetteurs. Tu essaies de répondre aux questions assez rapidement sans trop penser à ta réponse, et tu ne retournes pas vers l'arrière pour corriger tes réponses. Tu dois laisser tes réponses telles quelles. Il y a une interprétation qui est faite à la fin de chaque section. Tu tabules ton score, puis ça veut dire c'est quoi ta dominance, un petit peu ce que ça veut dire, puis la même chose aussi la carence. En fait, le but du vidéo, c'est de t'expliquer comment nous autres, on va interpréter tes scores pour être capable de faire un plan d'entraînement qui est encore plus personnalisé. Moi, j'ai appris ça en fait de compte de Charles R. Poliquin, puis j'ai vraiment trouvé ça révolutionnaire parce que je ne m'entraînais pas spécifiquement avec mon profil de neurotransmetteur dans le passé. Puis je savais dans le fond de moi que je devrais m'entraîner d'une façon un petit peu différente. Puis quand j'ai perfectionné mon approche pour mes entraînements, j'ai vraiment vu une grosse différence. J'ai trouvé ça beaucoup plus le fun, puis ça me parlait beaucoup plus aussi quand je m'entraînais basé sur mon profil de neurotransmetteur. Les avantages d'utiliser un profil de neurotransmetteur pour faire un plan d'entraînement, c'est que ça me permet, moi, quand je fais une conception de plan d'entraînement pour nos clients, de déterminer c'est quoi la fréquence idéale dans la semaine pour ce type-là. Donc, combien de fois par semaine la personne devrait s'entraîner, puis combien de temps de repos entre ses séances d'entraînement. Mais aussi le nombre de séries, le temps de repos entre les séries, le nombre de répétitions par entraînement, dépendamment de l'objectif de la phase d'entraînement, que ce soit en perte de gras, gain de masse musculaire ou tonus musculaire, ou en gain de force. Donc, c'est vraiment, ça nous permet d'avoir une approche qui est vraiment plus spécifique pour le client, pour avoir des meilleurs résultats, mais aussi avoir plus de plaisir parce qu'on s'entraîne d'une façon qui est vraiment spécifique au client. Une fois que tu as répondu au questionnaire, tu vas voir que tes réponses vont pencher peut-être plus vers une certaine dominance qu'une autre, ou peut-être que tu n'en auras pas. Peut-être qu'il n'y aura pas vraiment de dominance ou de chiffre qui va vraiment sortir plus qu'un autre. C'est-à-dire qu'il y a trois catégories principales. Il y a feu, bois et terre. Feu, c'est plus dopamine comme neurotransmetteur. Bois, c'est plus acetylcholine. Et terre, c'est soit pas de dominance en dopamine ou acetylcholine, ou sinon terre peut-être aussi plus une dominance en GABA ou sérotonine. Type feu, qui est neurotransmetteur dopamine, c'est quelqu'un qui généralement préfère s'entraîner lourd, avec des charges lourdes, donc peu de répétitions. Quelqu'un qui a beaucoup de rêve pour s'entraîner, puis qui aime ça s'entraîner fort. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de plus de temps de repos entre ses séances d'entraînement et aussi entre ses séries d'entraînement. C'est quelqu'un qui ne tolère pas beaucoup de volume d'entraînement. Donc, quelqu'un qui... C'est quoi du volume? Du volume d'entraînement, c'est le nombre de séries et de répétitions qu'on fait par entraînement. Donc, c'est quelqu'un qui ne tolère pas beaucoup de volume, donc pas beaucoup de séries, pas beaucoup de répétitions par séance d'entraînement. Et il a tendance à faire un sort d'entraînement facilement si la fréquence d'entraînement est trop élevée et s'il y a trop de séries par entraînement. C'est quelqu'un aussi qui a besoin de beaucoup plus de variétés, de variantes d'exercices, parce que c'est quelqu'un qui a tendance à se tanner rapidement d'un programme d'entraînement. Donc, généralement, ces personnes-là ont besoin d'un nouveau programme plus rapidement que peut-être un autre type de neurotransmetteur. Généralement, quelqu'un qui est type feu ou dopamine sont souvent plus type de fibres musculaires rapides. Donc, c'est quoi type de fibres musculaires rapides? Bien, c'est l'opposé à type de fibres musculaires lents. Quelqu'un qui est type de fibres musculaires rapides, c'est quelqu'un qui a un meilleur potentiel de gain de force, de puissance, mais qui a tendance à se fatiguer plus rapidement, comparé à type de fibres musculaires lents. Type bois, qui est dominant sur un neurotransmetteur acetylcholine, c'est quelqu'un qui, généralement, va tolérer ou peut tolérer un plus gros volume d'entraînement que type feu. Quelqu'un qui aime, généralement, lever quand même assez lourd pendant ses séances d'entraînement, mais qui a tendance à développer plus facilement des blessures articulaires si la personne est entraînée fort, trop souvent. Donc, ça veut dire qu'un type bois a besoin de faire des déloads plus régulièrement que les autres types pour éviter des blessures articulaires, comme des blessures de tendons, des choses comme ça. C'est quoi un déload? Bien, un déload, ça veut dire qu'on va faire moins de séries pendant une séance d'entraînement. Par exemple, si tu fais quatre séries dans un entraînement, bien, un déload, ça peut être trois séries ou deux séries au lieu de quatre, mais il ne faut jamais diminuer les charges levées, mais uniquement le nombre de séries faites pendant l'entraînement. Ça, ça va favoriser une meilleure récupération et prévenir justement les blessures qui s'accumulent à cause d'un trop gros volume d'entraînement séance après séance et semaine après semaine. Type terre, ça c'est un profil non-dominant qu'on appelle, donc ça veut dire non-dominant en dopamine ou acétylcholine, mais peut avoir une dominance en GABA ou sérotonine. Type terre, c'est vraiment quelqu'un qui a tendance à tolérer un plus gros volume d'entraînement que type feu et aussi ça peut être plus que type bois. Quelqu'un qui a tendance à récupérer plus rapidement entre ces séries, donc peut prendre moins de temps de repos entre ces séries d'entraînement et aussi peut avoir une fréquence d'entraînement qui est plus élevée pendant sa semaine et peut aussi faire des entraînements qui sont plus longs. T'as l'air des répétitions, des séries qui sont plus élevées, donc plus de répétitions par séries. Il a tendance à être plus de type de fibres musculaires lents en conséquence parce que c'est pas quelqu'un qui se fatigue rapidement. L'autre partie du test, c'est les carences en neurotransmetteurs. Les carences en neurotransmetteurs, les scores sont bien expliqués à la fin de chaque section dans le test de Dr. Braverman. En fait, compte les carences, c'est vraiment ce qui est le facteur limitant pour nos clients atteindre nos objectifs. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais interpréter la carence en neurotransmetteurs pour nos clients et on va jumeler ça avec une analyse de métabolique analytics, habitude de vie et nutrition pour voir quel genre de modification on a besoin de faire avec ces choses-là puis aussi la supplémentation peut être quelque chose de super intéressant pour rééquilibrer, si on veut, le facteur dominant à la carence en neurotransmetteurs. Donc, j'espère que tu as trouvé ce vidéo-là instructif puis que ça t'aide à mieux comprendre ce qu'on fait. Mais comme tu peux voir, il y a quand même beaucoup d'exceptions à ces règles, il y a beaucoup d'interprétations. Donc, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un qui a beaucoup d'expérience avec ça pour être capable de bien interpréter c'est quoi tes scores. Parce que oui, effectivement, il y a quand même beaucoup d'exceptions puis il peut y avoir des dominances à plus d'une place, par exemple, puis il peut y avoir une dominance feu et bois. Et comment interpréter ça pour être capable de jumeler ça avec un test de type de fibres musculaires également qu'on fait ici chez Elite Coaching pour vraiment optimiser les résultats de nos clients. Puis en même temps, les clients vont avoir plus de résultats plus rapidement puis ils ont plus de fun parce qu'ils vont vraiment suivre un type d'entraînement qui est vraiment spécifique basé sur leur profil. Donc, je te souhaite une bonne continuation avec tes entraînements puis merci de m'avoir écouté aujourd'hui.